Un jour un vlog à cadeau numéro 16, c'est parti ! On a réussi, c'est la première fois que je crois que je fais un truc en même temps que quelqu'un Non, en même temps que quelqu'un qu'on dit le jour un vlog Parce qu'autant le hello hello et bienvenue dans vloggant Ça on en a dit plein de fois avec nous Bon, aujourd'hui on est mardi, semblerait-il Oui Et Juliana et Julien, son mari, sont arrivés hier à Barcelone pour quelques jours Oh merci, ils me font manger, j'adore, c'est tellement rare Ils sont venus faire un petit voyage pour leurs 4 ans de mariage Bon, Juliana elle a un téléphone Wiko Ah bah il se débloque là Ah non mais des fois, des fois Des fois il se débloque, des fois non Ah bah là tu vois il veut plus Mais il a combien de temps ? Tiens, l'application ne répond plus mais bon ça ne répond jamais en fait Mais c'est mon sapin ça Oui j'ai fait une photo comme ça Oui Donc tout ça pour dire que Wiko S'il y a quelqu'un Qui a envie d'acheter ce téléphone Qui hésite N'hésitez plus Ne l'achetez pas Conseil d'amis C'est pas cher mais ça marche pas C'est pas cher mais ça ne marche pas C'est pas cher mais ça ne marche pas En fait au début ça marche et après c'est caca quoi Mais vraiment Donc c'est caca Wiko Donc achetez pas Après s'il y en a qui ont des Wiko et qui en sont contents N'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires Parce que peut-être que celui-là il y en a qui a la poisse On sait pas hein Mais en attendant Petit selfie sapin sur son snapchat Elle essaie de snapper mais ça ne marche pas tout le temps J'ai la totale classe là Vous croyez que ça va Mais en fait Regarde mes collins à quoi ils ressemblent C'est des trucs qui vont sous les pieds Du coup je vais cacher la misère Parce que j'ai envie de mettre ces chaussures Je les aime bien Bon il est 11h30 J'ai travaillé, travaillé, travaillé Et là faut que j'aille faire des courses Parce que ça devient un peu catastrophique Cette maison Il n'y a plus rien à manger Il n'y a plus de papier toilette Il n'y a plus de savon pour les mains Donc tout ça c'est ma liste de ce qu'il faut que j'achète Et je prends toujours des petits pochons comme ça Réutilisables Oh bébé chat C'est une saleté celle-là en vrai Faites des bêtises des fois Je vous ai pas montré tous mes pots J'en ai encore pire qu'avant Gégé il dit que je suis... Ça fait un peu sorcière Mais il aime bien en même temps Il aime bien les sorcières peut-être Et il dit que ouais ça fait les sorcières Qui ont toutes leurs décoctions là dans leur peau Moi j'aime bien Il m'en manque encore des pots hein regardez Oh 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 Shake up the happiness Wake up the happiness Shake up the happiness It's Christmas time There's a story that I was told Bon ce midi il y a Gégé qui rentre manger à la maison Parce que... En général il rentre pas parce qu'il fait souvent beaucoup de roues Donc il est loin Alors je suis en train de cuisiner Avec la case du chat ça donne vachement envie Je suis en train de faire chauffer des pâtes Parce qu'évidemment comme on va aller au sport ce soir Il faut manger des féculents Et de la courgette Je pense que c'est un navet bizarre Parce qu'il avait pas vraiment la forme du navet Mais ça sent le navet Et voilà Et des épinards je pense que je vais mettre Musique Je viens d'avoir une frayère de ouf Alors je vous montre J'étais tranquillement en train de travailler Quand il y a deux pigeons qui se sont éclatés contre la vitre Là ils ont cogné boum boum Ça fait vraiment flipper Mais après ils sont repartis aussi secs Ça se trouve il est mort comme ça l'autre Il s'est fait assommer L'autre fois j'avais un pigeon sur ma terrasse Je vous avais montré je crois Ils sont cons ces pigeons ma parole Il y a Gégé qui vient de m'appeler Il était en train d'aller se garer dans notre parking là Oh Park Simpson je suis toute jaune Et en fait il veut pas passer parce qu'il y a un pylône Vu qu'on habite dans une bonne piétonne Il y a des horaires de pylône quoi Genre les voitures passent pas Sauf que lui il a besoin d'aller dans son parking Donc il m'a dit d'aller demander au gonz du parking Au gonz je parle très mal Au gars du parking quand on rentre Salut ! Mon copain est arrivé Mon copain est arrivé Mais il est arrivé Comment on est le pylône ? Com qui ? Mon copain est arrivé ici Mais il est le pylône Donc il ne peut pas passer Il est le C3 blanc qui était là Oui c'est le C3 blanc qui est parqué Il n'est pas dans l'autre On ne peut pas dans la rue Si tu ne peux pas aller sur la rue Si non tu dois faire la route Et aller dans la rue Et aller dans l'autre Quelle merde ! Il faut qu'il fasse tout le tour. Il a dit ou faut passer par Escool de Yers, ou faut faire tout le tour et arriver par Ampli. Après il faut que tu fasses tout le tour, tu redescends par la Yétana et que tu reprennes Ampli. Ouais et bah tu reprends la rue quand on sort du parking, la rue sur laquelle on tombe. Bah je sais pas parce qu'en même temps il y a le gars qui ne voulait pas me déposer un colis, il m'a dit que je suis là dans 5 minutes. Ouais ok. Ah, ils arrivent tous en même temps. Autant c'est l'heure de manger. Mais ici ils aiment bien livrer les colis à des heures improbables, genre à 13h-14h quand tu manges ou à 19h30 quand t'es au sport. Ils aiment bien. Oh les pigeons ! Ah ça me dégoûte ! Le gars il nous a dit de venir par là. Là où il y a des poteaux évidemment. N'importe quoi celui-là. Tadam ! J'ai attendu le gars dans la rue, je me demandais ce qu'il m'a porté. Il m'a apporté le swap. Et voilà ! Et la bonne viande bio pour mon chéri. Elle est bonne cette viande non ? Très bonne ! On va se régaler. Bon la valise est faite à nouveau. Vous êtes prêts ? Oui. Je sais toujours pas, on va, ça me perturbe. Juliana elle est venue à Barcelone sans savoir qu'elle allait à Barcelone. Maintenant elle va peut-être à Madrid. Elle sait pas. C'est Julien qui prévoit tout. En attendant vous avez une petite valise hein. Vous êtes fort. Non, il y en a deux. Oui, deux sacs ouais. Une valise, un sac. Parce que moi je viens avec un caleçon et une perturbation. C'est tout. Voilà. C'est super. C'est un peu limite non ? Mais du coup le reste de la place c'est pour moi. Non c'est pas vrai, il y en a quatre hein. Les gens après ils deviennent fous hein. Ils vont tous faire des arrêts de l'air. Bon c'est l'heure du thé, il est 4h30, 5h. 5h presque. Et il y a quelques jours je vous faisais gagner des bons cadeaux pour Carteland. C'était le site qui nous avait fait ces magnètes là pour le Video City. Et en fait ils m'avaient envoyé d'autres trucs pour que je vous montre un peu ce qu'ils font et tout. Et je les avais pas encore reçu le jour du concours donc je pouvais pas vous montrer. Et quand j'ai reçu mais vous allez voir c'est vraiment trop marrant, trop chou. En fait ils m'ont fait une tasse de... Je mets ma tête sur ma tasse quoi carrément. Mais je la trouve jolie en fait. J'adore cette photo déjà. Et c'est avec plein de petites paillettes là. Eat, drink and Merry Christmas. Je la trouve trop cool. Du coup je suis trop au taquet avec toutes mes tasses un peu personnalisées et tout. J'aime trop. Celle-là sur Keiza. Donc c'est nous qui les avons customisées. Et ça c'est Carteland qui me l'a faite au pif comme ça. Et elles sont trop cool tout ça. J'aime trop. Jégé c'est joint à moi pour vous faire le cadeau du jour. Tu sais ce que c'est ? C'est un truc Lush non ? Oui. Donc aujourd'hui c'est la marque Lush qui vous offre un coffret de Noël. Donc je l'ai choisi pour vous. Je regarde un petit peu tous les coffrets. Ils en ont un milliard qu'ils proposaient. Et j'ai choisi celui qui à moi me plairait le plus. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Je vous le mets juste là. Tic tic tic. Je suis vraiment trop contente de vous offrir un lot Lush parce que Jégé est témoin. J'arrête pas de le saouler avec cette marque en ce moment. Moi aussi j'adore. Oui, oui, voilà. Je le saoule c'est entre guillemets. Pour les hommes d'ailleurs, pour vos copains. Enfin, je ne sais pas. Ah oui. Vas-y, je t'en prie. Pour vos copains, il existe des choses pour les barbes. Parce qu'en ce moment... Comme des petits lavages, des gommages. Des petits gommages mais même pour rendre la barbe un peu plus soyeuse. Ah oui, c'est vrai. Et comme en ce moment on porte beaucoup la barbe, nous les garçons. Oui. Et bah c'est super. Lush c'est une super marque que j'adore. Il est vendeur le mec. C'est... Ouais, ouais. Non, j'ai pas d'action chez eux mais... Au fait. Non, bon. Pour participer comme tous les jours c'est pareil. Je vous mets les hashtags juste là. Vous participez sur Instagram. Vous pouvez participer aussi sur Twitter. Et on vous choisira. On tirera au sort en janvier. On vous contactera. Je vous souhaite et je vous souhaite à tous très bonne chance. Bon, nous on va aller au marché de Noël. On devait aller au sport, j'avais dit d'ailleurs. Mais c'est vrai que le mardi déjà, il y a trop de monde. Ouais, puis on est au mercredi. Et ensuite, on est fatigué et ça fait 3... Samedi, dimanche, lundi, ça fait 3 soirs qu'on n'est pas tous les deux. Alors on était très heureux d'avoir nos copains, copines à la maison. Mais quand même, on n'était pas tous les deux. Que j'ai fait, on aurait dit un canard. Ouais, ça ne m'étonne pas. Donc on va aller au marché de Noël, profiter en amourou. D'ailleurs on va aller au sport, on y va le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Fallait que tu le dise, hein. Ouais. Ouais. On y va, quand même. Bon bah on arrive quand il ferme, hein. Il doit être 8 heures. Non, il doit être plus tard quand même. Ah bon ? Ouais. Ça nous étonne l'Espanish quand même. Pas des Espagnols. Euh... 20h30. 20h30, ouais. C'est tôt tout de même. On mange quoi ? Je sais pas. On va manger la maison, hein. On mange des sushis ? Oh non. Non. Mais tu sais, c'est drôle parce que dans le vlog de Caro que j'ai vu là, celui qui est sorti aujourd'hui, ils disent ça. On mange des sushis ? Oh non. C'est drôle. Bon bah on va conclure le... Qu'est-ce qu'il fait ? On va conclure le vlog là. On vous fait très gros bisous. On vous retrouve après demain. Et voilà. Félix Navidad. Félix Navidad. Félix Navidad. Félix Navidad.